Il aura tout fait pour freiner l'arrivée de la concurrence. Le rail français est au pied du mur depuis l'arrivée en décembre de Trenitalia sur la grande vitesse entre Paris et Lyon. On en parle ce matin avec Christopher Michaud. Bonjour. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur des relations opérateurs pour Trainline. Trainline, c'est une plateforme de réservation de billets de train, de bus aussi. Vous vendez en fait les billets de plus de 200 compagnies dans 45 pays. Vous êtes ce qu'on appelle un agrégateur. Premier retour avec vous après un peu plus de trois semaines d'exploitation pour Trenitalia en France. On en a à l'époque énormément parlé. Ça vous a surpris cette couverture média accordée à la compagnie italienne ? Je pense que le consommateur français était très avide de concurrence sur le ferroviaire. On a toujours connu l'opérateur historique et c'était notre seule possibilité en France. Malheureusement, il y avait beaucoup de projets en France qui n'ont pas vu le jour ou alors qu'ils ont été retardés à cause de la pandémie. Pas que. Et pas que. Je cite l'exemple de la compagnie Renfe, l'italienne, qui a énormément de mal d'abord à faire homologuer ses trains. Et ce qui fait courir la rumeur, et même un peu plus qu'une rumeur, que la SNCF traîne des pieds. Elle est aussi, rappelons-le, l'opérateur du réseau. C'est une de ses filiales qui gère le réseau, sur lequel vont rouler les concurrents de la compagnie SNCF. Tout à fait. Alors, il faut savoir que la SNCF a divisé ses différentes entités. Donc, il y a SNCF Réseau, en effet, aujourd'hui, qui est une entité complètement séparée de SNCF Voyage, qui, lui, s'occupe des trains. D'ailleurs, la SNCF s'est également lancée dans la concurrence. Puis, qu'est-ce qu'elle fait concurrence depuis cet été à la Renfe, en Espagne, sur la ligne Madrid-Barcelone ? Alors, maintenant, dites-nous, comment ça se passe depuis l'arrivée de Train Italia ? Est-ce que ça se voit, aujourd'hui, dans les ventes de billets sur TrainLine ? Expliquez-nous. Alors, on l'a tout de suite vu, dès le lancement, dès l'annonce du lancement de Train Italia en France, on a tout de suite vu, en effet, un pic de réservation sur nos sites, un pic de recherche, également. Donc, on voit très bien que le consommateur français est adepte de cette concurrence. Ça va lui offrir un nouveau service, des fréquences beaucoup plus importantes sur l'axe, qui, je le rappelle, est quand même Paris-Lyon, et l'axe majoritaire et le plus important en Europe. C'est le plus rentable aussi pour la SNCF. Et sûrement le plus rentable pour la SNCF. C'est sur Paris-New York, si je puis comparer avec Air France, par exemple. Alors, nous, on va le comparer un peu plus localement. On va le comparer plutôt à un Milan, à Rome, ou alors à un Barcelone ou Madrid, en l'occurrence, mais tout à fait. Et quel impact sur vos ventes, justement ? Est-ce que Trenitalia, pour vous, c'est un apporteur d'affaires, ou bien c'est une substitution, à savoir des billets qui se seraient vendus à la SNCF, sont partis chez Trenitalia ? Alors, pour nous, on le voit vraiment comme aujourd'hui, l'ensemble de ces offres ne sont pas des substitutions. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment la part modale du train dans les transports. Donc, vraiment, comment on peut prendre des voyageurs qui allaient voyager en avion ou en voiture, et les mettre, en l'occurrence, sur les rails ? Vous parlez de l'impact pour le consommateur avec ce scénario, celui qu'on espère. À savoir, la concurrence, ça doit être des billets moins chers, et surtout, plus de trains. Ça, c'est la spirale vertueuse de la concurrence. Dans les autres pays que vous opérez, avec Trenline, Christophe Armichot, racontez-nous, est-ce que c'est toujours ce scénario qu'on voit se déployer ? Alors, c'est un scénario qu'on a principalement vu en Italie, puisque l'Italie s'est ouvert à la concurrence bien en amont, à savoir dès 2012. Et en 2012, quand je prenais l'exemple de Milan-Rome tout à l'heure, c'est l'endroit où nous avons vu le concurrent Italo, qui justement a fait la concurrence à Trenitalia. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en l'espace de cinq ans, les prix ont diminué de 40%. Et par contre, on a vu littéralement les passageurs qui ont doublé. Le nombre de passageurs qui a doublé. Et donc, ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que la part de l'avion, la part de la voiture a diminué sur cette ligne. Par contre, le train maintenant représente trois déplacements sur quatre entre Milan et Rome. Donc, à vous entendre, c'est la meilleure nouvelle qui soit pour le rail, pour le train français. Pour la SNCF également, vous pensez que c'est un mal nécessaire l'arrivée de cette concurrence qui est rendue inéluctable de toute manière par les directives européennes. Mais est-ce que la SNCF va en bénéficier, pensez-vous, Christophe Armichot ? Alors, on pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir vraiment, c'est que ça va permettre vraiment de complètement démocratiser le train et de continuer à en faire la promotion. Donc, la SNCF ne sera plus tout seul à en faire. Il y aura d'autres concurrents, inclus nous. Et le but, c'est vraiment, comme je le disais, d'augmenter cette part modale et de voir de plus en plus de transports se diriger vers un des moyens de transport les plus verts qui soient aujourd'hui dans ce besoin de transition écologique. Alors, Christophe Armichot, j'ai une question. Alors, c'est presque de la philosophie économique. Parce que vous vantez le modèle italien de la concurrence qui, effectivement, a fait exploser la fréquentation des trains sur les grandes vitesses. En revanche, on voit qu'en Italie, les petites lignes sont globalement délaissées avec une concentration des efforts sur les axes les plus concurrentiels, les voies rapides. Est-ce qu'en France, vous pensez que la concurrence peut permettre de redensifier le réseau, notamment sur toutes ces petites lignes qui ne sont pas forcément très rentables ? On sait que c'est un axe fort pour le gouvernement. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans le train. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Railcop. On voit vraiment qu'aujourd'hui, toutes ces initiatives sont là pour remettre le train au goût du jour, là où il ne pouvait plus être aussi apparent. En plus de cela, ce qu'on voit, c'est qu'avec la pandémie, beaucoup, beaucoup de gens également sont partis, plus dans les provinces. Et donc, il y a de fortes chances qu'il y ait ce besoin qui renaît aussi sur des lignes qui parfois n'étaient peut-être plus viables économiquement, mais qui vont le devenir avec le temps. Et avec ça, bien sûr, le besoin de transition écologique qui maintenant est au centre de tout ce qu'on fait. Bon, parlez-nous un peu maintenant de vous, de Trainline. Vous n'êtes pas très très connus en France, parce qu'aussi, encore une fois, on voit que le monopole historique de la SNCF pèse lourd. On réserve directement auprès de la compagnie. En termes d'activité pour vous, Trainline, quelle est la forme prise par votre activité ? Oui, alors tout à fait. Trainline est, il faut savoir, une compagnie anglaise à la base. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu moins connus en France. On a été créés en 1997 et aujourd'hui, on représente, on travaille avec 270 compagnies de trains ou de bus à travers l'Europe. Ah oui, j'ai dit 200, donc il y en avait plus que ça. Il y en avait encore plus que ça. Et ça continue à augmenter tous les jours. Et donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'être à la fois quelqu'un qui va permettre de planifier son voyage en train ou en bus, de le réserver, mais également, il y a tout le service qui va à côté. C'est-à-dire que, malheureusement, un voyage n'est jamais un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des problèmes. Et donc, par exemple, on a un service de clients 24 sur 24, disponible 7 jours sur 7. Mais également, on va pouvoir avoir l'ensemble de la technologie qui va être mise au service du consommateur. C'est-à-dire que, quand on voyage en train, ce qui est important, par exemple, c'est de connaître de quel quai on va partir. Donc, on va fournir ces informations en amont au consommateur afin qu'il soit renseigné ou alors automatiser ses remboursements lorsqu'il est éligible suite à un retard de train. Merci, Christopher Michaud, d'être venu nous voir, directeur des relations opérateurs pour Trainline.fr. Merci à vous. Bonne journée.